J'ai décidé de démonter la meuleuse AEG pour voir ce qu'elle avait dans le ventre et je ne peux pas mettre une batterie directement parce que je ne connais pas la polarité donc si je la branche si j'ai une chance sur deux pour en fait que je la crame donc là on va retirer ça doucement en fait faut que je voie la polarité de la bestiole voilà là j'ai retiré il y a un beau roulement ici les pignons l'air en super bon état alors voilà maintenant on va l'ouvrir en deux alors donc la polarité on la voit maintenant le plus le moins donc voilà du coup j'ai détecté la panne comme on pouvait voir là regardez il a complètement grillé le bordel par contre pour trouver cette pièce waouh ben je sais pas comment ça se nomme comment ça est ce que ça a un nom spécifique parce que ça je ne pense pas pouvoir les changer c'est pris dans la résine c'est le bordel et pourtant la machine est en bon état mais il ya le truc carrément cramé et si je le chinte ah ouais le problème c'est rien ouais c'est quoi faisons soyons fous faire une ch'tiotte soudure la ch'tite soudure est fait un petit goût de gain thermo qui n'est pas de la bonne couleur mais c'est pas grave on va remboîter comme j'ai dit en étant donné qu'il ya deux fils qui partent à l'interrupteur je sais pas ça va fonctionner je referme le boîtier les vis sont remises sur la partie là maintenant faut je remettre cette partie là donc là on l'emboîte et c'est ce qui fait le centrage du moteur en fait donc on ne peut pas la démarrer on ne peut pas la faire marcher à vide c'est impossible donc normalement là le moteur ne devrait plus être bloqué donc là c'est là c'est bon ça tourne là je remets les vis sur l'extrémité voilà celle-là elle est partie en travers voilà et maintenant on va essayer sans l'accouplement ça sert à rien bon je vais tester avec une vieille prise à la con donc là j'avais fait une marque pour dire que c'était le rouge je suis passé écarté je sais pas si ça va passer ça non ça passera pas j'étais obligé de faire autrement donc voilà j'ai mis ça directement sur le moteur hélas ça va être le moment de vérité eh ben ça fonctionne impeccable bon il ya plus de sécurité thermique par contre